On a vraiment créé quelque chose de spécial durant cette préparation, donc voilà, on travaille assez tactiquement, on essaye de discuter à chaque fois qu'on se pose des questions, donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Et individuellement, moi personnellement, ça va au début, j'avais un peu du mal physiquement, mais je pense que c'est un peu normal. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé du rythme. Bonjour à tous, pour ma part, je pense que Kadi a tout dit pour l'état d'esprit de ce groupe, je pense qu'il est très très positif et on est excités que la compétition commence. Après, personnellement, je pense que même pour le groupe, physiquement, on a très très bien bossé. Et physiquement, j'ai eu quelques pépins physiques aux adducteurs, mais tout va bien aujourd'hui. Après, je pense que c'était une reprise progressive, mais aujourd'hui, je pense que c'est même sûr, je suis à 100%. Je n'ai plus du tout de douleur, j'ai beaucoup travaillé avec le staff médical et la prépa physique. Donc aujourd'hui, tout va bien et je suis prête. Oui, c'est vrai, notamment avec ma blessure. Ça n'a pas été facile, mais voilà, en tant que sportif de haut niveau, ça peut arriver. Et je pense que le plus important, c'était surtout de ne pas abandonner, étant donné qu'il y avait la Coupe du Monde au bout. Donc voilà, en tout cas, je me suis donné les moyens pour essayer de revenir en forme, de bien revenir en forme. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai fait. Ça faisait déjà six ans que j'étais au Paris Saint-Germain. Pour moi, il était temps de tourner la page. J'ai vécu de très belles années. Et voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. En tout cas, je ne regrette pas ces années que j'ai pu passer avec le Paris Saint-Germain. Et sinon, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire. Le plus important pour moi, c'est que je sache où est-ce que je serai l'année prochaine. Après, c'est vrai que je n'ai pas encore officialisé, mais ça ne dépend pas que de moi non plus. Mais j'espère le faire le plus rapidement possible. Oui. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne dépend pas que de moi l'officialisation. Mais le plus important, c'est que c'est signé et que je sais où est-ce que je serai l'année prochaine. Je pense que chaque compétition est différente les unes des autres. Après, aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup de changements. On le voit notamment au niveau de la cohésion d'équipe. Je trouve qu'on est vraiment une équipe soudée. On a envie de bien faire les choses. Et je trouve que ça se ressent notamment aux entraînements et même sur les matchs de préparation, même si le dernier n'a pas été parfait. Mais je sens beaucoup d'envie de la part des joueuses, que ce soit les joueuses qui commencent ou qui ne commencent pas. Chacune a envie de montrer, de prouver, de dire qu'elles sont là pour le collectif. Et donc, je trouve que ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on n'avait peut-être pas forcément les années précédentes. Oui, oui, forcément, on est au courant de ce qui s'est passé. C'est vrai que le fait que ça arrive le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde, forcément, ça a un petit impact. Après, je tiens à présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et j'espère que, en tout cas, nous, on a confiance en la FIFA pour l'organisation et la sécurité de cet événement. Donc, j'espère que tout se passera bien. Ah, on ne peut pas vous dévoiler notre... Non, mais c'est vrai, avec la blessure de Selma, malheureusement, je ne pense pas qu'elle sera apte pour ce premier match. Mais voilà, le coach, il a mis des nouvelles choses en place sur le terrain. Et du coup, on va travailler ça pour ce premier match. Écoutez, pour l'association, je dirais que je pense que je ne peux pas avoir mieux. C'est Wendy Renard, c'est ce qui se fait de mieux à ce poste dans le monde. Donc, honnêtement, comme je l'ai toujours dit, c'est facile de jouer à ses côtés. Il suffit de s'adapter et d'écouter les conseils qu'elle a nous donnés. Après, en ce qui concerne Estelle, on se connaît depuis des années. Donc, même s'il y a de la concurrence, certes, je pense que c'est une concurrence saine. Donc, on s'aide, on travaille ensemble. Donc, on échange aussi sur ce qui est bien et pas bien. Donc, il n'y a que du positif. Je pense qu'on peut les remercier parce que c'est ce genre de choses qui font aussi avancer le football féminin. Je pense qu'on a besoin de ce genre de choses. Après, c'est dans la continuité de la promotion du football féminin et de son évolution. Donc, on est très content de voir ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Non, après, c'est quelqu'un de très humain. Je pense que ça se ressent dans notre groupe. Il nous a apporté toute son expérience humaine qu'il a vécue au cours de ces dernières années. Et je pense que c'est quelqu'un qui est bienveillant. Donc, pour nous, c'est ce qu'il nous fallait. Non, je pense que c'est vrai que je vais sur le côté. Ça demande des efforts différents de l'axe. Mais après, revenir sur le côté droit, pour moi, non, ça ne me pose pas de problème. Simplement, comme vous l'avez dit, c'est forcément le rythme que je dois retrouver, le rythme que j'avais tout simplement avant ma blessure. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Je l'aborde comme un autre match. Après, c'est vrai que c'est à prendre en compte. Je l'ai déjà rencontré en D1. C'est très, très fort. Athlétiquement, c'est costaud. Techniquement, c'est fort. Pied droit, pied gauche. Donc, je pense que c'est des éléments à prendre en compte. Mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression et continuer à jouer notre football. Je la connaissais d'avant puisque c'est une ancienne joueuse. Mais non, sinon, dans le staff, elle fait un peu le relais entre joueuse, staff. Elle aime bien venir nous parler ou nous donner des consignes sur les différents entraînements. Et voilà. Je pense que c'est ça. Elle fait le lien. Après, c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est une femme. Donc, c'est peut-être aussi plus facile pour certaines d'aller se confier à une femme. Après, c'est aussi une ancienne défenseure centrale. Donc, pour nous, défensivement, elle nous aide. Moi, personnellement, elle m'a beaucoup aidée durant cette prépa. Donc, comme Kadhi l'a dit, je pense que c'est un lien entre les joueuses et le staff. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui va me déranger. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir nos familles ou même des supporters sur les matchs. Mais voilà, on sait que l'Australie, c'est quand même assez loin. On ne va pas leur en vouloir. Mais nous, on va rester vraiment concentrés sur nos objectifs et sur les matchs. Oui, je pense qu'on est prêtes. On a travaillé pour corriger certaines erreurs qu'on a commises contre l'Australie. Après, comme vous l'avez dit, il va y avoir du combat physique. Mais honnêtement, on a très, très bien travaillé durant cette préparation. L'Australie, c'était encore un match de préparation. Donc, on n'était, je ne pense pas, à 100% physiquement. Mais en tout cas, je pense que pour dimanche, on est toutes prêtes à 100% et on saura répondre à ce combat physique.